Bonjour tout le monde, merci de votre présence nombreuse ce soir, beaucoup beaucoup d'inscrits à ce webinaire des CAI pédagogiques qui sera consacré au dossier numéro 576 qui est récemment paru, mars-avril 2022 et qui est consacré, qui a pour titre « Former les élèves à la coopération ». Donc je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en Seine-et-Marne, dans une petite ville de Seine-et-Marne et le chat sera scruté cette semaine par Assa Gori. Bonjour Assa. Bonjour à tous. Et donc toi tu es… de SVT à Lyon, enfin dans la région de Lyon et donc là je vais animer le chat. Donc n'hésitez pas à interagir, nous sommes tous les deux également membres du comité de rédaction des CAI pédagogiques. Nous avons des invités qui ont écrit ou qui ont coordonné ce numéro. Malheureusement, l'une des coordonnatrices du dossier n'a pas pu être présente pour des raisons professionnelles, Julie Lefort. Donc nous la saluons, toute amitié, et la remercions pour le gros travail qu'elle a effectué pour ce dossier des CAI pédagogiques. Avant de commencer, je vous propose de participer à une partie du quiz qui ouvre le dossier, qui est notre sujet aujourd'hui, en tentant de répondre à la question suivante. Je vais vous la partager. Voilà. Et cette question, c'est donc le quiz qui est mis en place par Sylvain Connac. Quelle est la principale différence entre la coopération et la collaboration ? Quant au « on coopère, on agit à plusieurs pour collaborer, on travaille ensemble ». B. Il vaut mieux utiliser le terme de coopération pour éviter les connotations historiques de la collaboration. C'est comme une résonance cette semaine, je ne sais pas pourquoi. C. On collabore pour apprendre des autres, on coopère avec un but commun. Pardon, j'ai fait une coquille. Et D. Il n'y a aucune véritable différence. Voilà. Je vous laisse quelques secondes. Et vous pouvez discuter, dire que c'est autre chose. Nous ne relevons pas les copies. Aujourd'hui, nous accueillons Cyril Lascacis. Bonjour, Cyril. Bonjour. Je suis professeur de mathématiques à Tarbes. J'interviens également en formation dans le premier et second degré sur la coopération. Et j'ai coordonné ce numéro avec Julie et Sylvain. Voilà. Est-ce que tu peux, donc, ce titre « former les élèves à la coopération », donc ce titre a une histoire, ce dossier a une genèse. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, il faut remonter à l'été 2020 en Franche-Comté, où Julie, Sylvain et moi-même avions co-animé un atelier aux rencontres des cahiers pédagogiques. Et donc, on avait demandé aux participants qu'on avait formé à la formation, à la coopération, même les années précédentes. Et ils avaient cherché, on avait réfléchi ensemble. C'était un projet de former nos élèves et puis de témoigner dans un dossier numérique hors série. Et finalement, il s'est transformé en papier vu le nombre de sollicitations et de propositions que nous avons eues. D'ailleurs, Sylvain parlera plus précisément du contenu. Merci. Sylvain, donc, toi, tu es le deuxième coordonnateur de ce dossier. Est-ce que tu peux nous parler de son contenu, du plan qu'il adopte ? Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul-Valéry, à Montpellier. Donc, avec Julie. Voilà. Et donc, on est très curieux parce que tu es vraiment un grand spécialiste de la coopération. Tu as écrit des ouvrages là-dessus, formidables. Est-ce que tu peux nous parler donc du contenu et du plan qui ont été adoptés dans ce dossier ? Oui, le dossier est organisé en trois grandes parties. La première, parce qu'autour des pédagogies de la coopération, il y a plein de vocabulaire un peu spécifique. Donc, dans la première partie, il y a tout un tas d'articles qui visent à essayer de préciser les notions et de voir un petit peu ce qui se joue dès lors que l'on veut penser la formation des élèves. Il y a, dans le champ des pédagogies de la coopération, il y a trois grandes influences. Il y a les influences des mouvements pédagogiques. Le plus connu en France, c'est le mouvement freiné. Il y a aussi toutes les associations de pédagogie institutionnelle, la pédagogie cousinée, l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, les cahiers pédagogiques. Il y a toute cette culture-là qui a beaucoup défriché le champ de la coopération entre élèves. Il y a aussi, du côté des pédagogies anglo-saxonnes et en particulier nord-américaines, il y a toutes les pédagogies descendantes de John Dewey, pédagogie de l'enquête par de la coopération, où là, il y a une variation, c'est-à-dire qu'on veut faire coopérer les élèves pour qu'ils apprennent à coopérer. Ils appellent ça du cooperative skills, des compétences coopératives. Et donc, il y a des exercices pour que les élèves apprennent à coopérer. Et puis, après, il y a tout le champ des sciences de l'éducation, c'est-à-dire des recherches sur la dimension sociale de l'apprentissage, qui travaillent à la fois sur le fait qu'on ne peut apprendre que par soi-même, et ça reste quand même plus facile d'apprendre avec, par et pour d'autres. Donc, c'est cette socialité-là de l'apprentissage qui est travaillée par les recherches, ainsi que des conditions qui amélioreraient et rendraient beaucoup plus facile, dans le sens de la démocratisation, l'accès à l'apprentissage. Et donc, ils s'intéressent au climat scolaire, et notamment à des climats scolaires dits horizontaux ou coopératifs. Et là, ça fait référence plutôt à des pratiques autour des conseils d'enfants, des quoi de neuf, des messages clairs. Et donc, la structure du dossier, c'est un peu ça. D'abord, préciser les notions dans la première partie. Dans la deuxième partie, essayer de voir ce qui se joue dès lors que l'on veut former les élèves, mais pour que les élèves apprennent mieux par la coopération. Et la troisième partie, c'est toutes les pratiques qu'on a reçues, énormément de témoignages qui visaient à préparer les élèves dès l'école à des comportements coopératifs, soit à l'école, mais de manière plus large, peut-être même dans le monde du travail ou le monde de la cité. Oui, moi, j'ai eu la chance d'être délégué sur ce dossier, c'est-à-dire qu'il y a les cordeaux, puis il y a les coordinateurs, puis une autre personne qui est là pour apporter une aide ou pour voir s'il y a besoin d'agir. Enfin, voilà, et c'est vraiment un dossier formidable. C'est un dossier très intéressant dans lequel on apprend beaucoup. Et nous avons, comme à chaque fois, la chance d'avoir des auteurs, en l'occurrence deux autrices. Merci Fanny et Séverine d'être avec nous. Et sachez qu'un dossier, c'est une bonne trentaine d'articles et plusieurs sur le site. C'est un gros travail. C'est vraiment... Les coordonnateurs passent beaucoup de temps et travaillent beaucoup là-dessus. Donc, Fanny Durand-Rocher. Bonjour, Fanny. Bonjour. Je suis Fanny Durand-Rocher, professeure de physique chimie au lycée Jacques-Fédère à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Et j'enseigne depuis maintenant cinq ans dans des classes coopératives. Ah oui, ça c'est... On en parlera tout à l'heure, mais ton article quand même interpelle, puisqu'il s'appelle « Dessine-moi une grenouille ». Il est écrit avec Laurent Reynaud, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, c'est la coopération pour plier une grenouille, enfin pour faire un origami. Est-ce que ça permet aux élèves d'apprendre à aider et d'apprendre, de demander de l'aide ? Et quels enseignements, dans ce travail de pliage de grenouilles, est-ce que vous avez pu tirer tous les deux ? Alors, effectivement, cette formation, elle a été créée pour apprendre aux élèves les techniques qui étaient gagnantes pour aider et se faire aider efficacement. Donc, en gros, pour l'expliquer rapidement, il y a une moitié de classe qui a appris à faire une grenouille en origami, qui seront les tuteurs, et qui vont apprendre à l'autre moitié de classe qui seront les tutorés à faire cette grenouille en origami. Le seul truc, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir leur apprendre à la manière qu'ils le souhaitent. En fait, ils vont chacun avoir des contraintes pour expliquer aux tutorés comment apprendre à plier cette grenouille. Donc, par exemple, il y a un tuteur qui doit apprendre à faire la grenouille au tutoré, sachant qu'il n'a pas lui-même appris à la faire. Il y a un tuteur qui va montrer… Ça veut dire qu'il a un mode d'emploi, donc ? Alors voilà, il a juste le mode d'emploi, mais il n'a pas appris au préalable à la faire. Il y a un tuteur qui va montrer à son tutoré comment plier cette grenouille, mais il ne le laissera pas faire lui-même cette grenouille. Il va juste lui montrer les gestes. Il y a un tuteur qui va faire et faire faire en même temps à son camarade. Et il y a enfin un tuteur qui va non seulement faire faire, mais il va aussi lui demander de refaire à la fin. Et ensuite, on va demander… Donc, une fois que la formation a été faite, on va demander aux élèves de refaire cette grenouille à tous les élèves, tuteurs comme tutorés. On va lancer un chrono. Et puis, au tableau, les élèves, dès qu'ils ont fini leur grenouille, ils viennent s'inscrire. Et donc, ensuite, avec les élèves, on peut tirer les enseignements des techniques qui ont été efficaces et celles qui ont été inefficaces, puisqu'il y a beaucoup de tutorés qui ne réussiront pas à refaire la grenouille à la fin. Et donc, en gros, les techniques efficaces, sans doute, c'est de mettre le tutoré en activité, donc de lui faire faire, et au-delà de tout, de lui faire refaire, en fait, pour s'assurer qu'il ait bien compris les différents gestes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les élèves arrivent eux-mêmes, en fait, à ces conclusions. Et ça, on s'aperçoit dans le temps, quoi. C'est quelque chose, la semaine suivante, les élèves qui ont appris par le faire et qui ont refait, ont conservé le... Exactement. De façon plus approfondie, la connaissance, la compétence. Exactement, on s'aperçoit, enfin, les élèves, du coup, s'aperçoivent eux-mêmes que ceux qui ont refait, donc parmi ceux qui ont refait, il y en a aussi qui ont refait pendant la semaine parce que, finalement, juste, ils ont trouvé ça rigolo. Et tous les élèves qui ont refait s'aperçoivent qu'ils sont ensuite capables de refaire dans le temps, contrairement aux autres. La question vient, pardon, est-ce qu'il y a une différence d'ambiance entre les groupes, celui qui a fait et refait va avoir envie de le refaire pendant la semaine, tu dis, et est-ce que dans le travail... D'autres aussi. D'autres aussi, oui, mais est-ce qu'il y a une différence d'ambiance dans chaque groupe ? Alors, on prend le temps quand même au début de leur expliquer que l'objectif n'est pas à la fin de savoir refaire la grenouille parce que sinon, on voit des élèves qui sont tendus de tricher. Donc, on leur explique bien que ce n'est pas l'objectif et du coup, non, ça se passe... Alors, on voit quand même qu'il y a un des tuteurs qui doit expliquer juste par des mots, il n'a rien le droit de montrer, il n'a rien le droit de faire. Donc, juste pli de cet angle vers cet angle, etc. Et donc, oui, là, on voit bien que le tutoriel ne comprend rien et ça peut amener certains élèves à s'agacer. Oui. Bon. Séverine Bélanger, bonjour. On ne t'entend pas, je crois que ton micro n'est pas mis. Bonjour. Oui, je propose aux intervenants de laisser les micros ouverts comme ça, il n'y aura pas de... Voilà. Bonjour Séverine, tu enseignes en maternelle, je crois, c'est ça ? Oui, j'enseigne en... Je le sais. Voilà, j'enseigne en maternelle en petite, moyenne et grande section dans une école du Maine-et-Loire et je suis directrice aussi de cette petite école. Voilà. Et toi, tu fais coopérer les élèves des tout-petits, c'est-à-dire que tu prends des élèves qui découvrent, qui apprivoisent un nouveau groupe d'appartenance qui n'est plus le groupe familial, qui est le groupe des pères et tu les mets en coopération avec ce nouveau groupe. Ça ne doit pas être simple, en fait. Et quelles activités mets-tu en place pour cela ? Donc, en fait, non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que l'enfant qui arrive pour la première scolarisation à l'école, il va devoir se décentrer progressivement pour entrer et évoluer dans un groupe. Donc, on va parler d'activités préparatoires à la coopération. Donc, dans ma classe, je mets en place principalement des rituels coopératifs. Donc, tout au long de la journée, on a des temps réguliers qui favorisent le vivre ensemble. Donc, ça se présente toujours sous la même forme. Toujours une activité et ensuite un temps de réflexion et d'échange sur ce qui s'est joué dans ce rituel. Voilà. Donc, j'ai donné des exemples dans l'article coopérer de la maternelle. Et puis, autrement, j'oriente ma pratique aussi toujours sur des ateliers tournés vers l'autonomie. Donc, avec la mise en place d'ateliers autonomes et un fonctionnement par pôle d'apprentissage. D'accord. Et les élèves adhèrent, les élèves entrent dans ces systèmes coopératifs ? Oui. Alors, en fait, la place de l'enseignant, elle est importante déjà parce que c'est l'enseignant qui va un petit peu gérer toute cette organisation. Et puis, l'organisation aussi spatiale de la classe va permettre, par exemple, sur un même atelier d'avoir deux enfants qui travaillent la même compétence, mais à deux niveaux différents. Donc, on va avoir, par exemple, un petit qui va travailler sur une activité et un plus grand à côté. Et l'élève qui aura le niveau en deçà va pouvoir observer et se projeter sur les attendus futurs. Oui, ce qui est un mode d'apprentissage des tout petits limitations. Merci, Séverine. Donc, vous pouvez réagir à travers le chat. Est-ce que vous avez des... Assa, est-ce qu'il y a du mouvement déjà sur le chat ? Alors, le chat est pour le moment assez calme. J'ai eu trois remontées. Il y a une personne qui serait vraiment très heureuse de savoir quelle est la différence entre collaboration et coopération d'après Sylvain. Oui, il va répondre. Je pense qu'il va répondre. C'est ce que je lui ai dit. Il y a une remarque sur le fait que dans la collaboration, il y a des petits groupes d'élèves qui peuvent être affectés à des tâches différentes et qui peuvent être collaborent quand les tâches dépendent les unes des autres. Et puis, il y a l'idée dans la coopération du plaisir, de faire prendre plaisir. Voilà, les petites remontées. Voilà, c'est plutôt calme pour le moment. Oui, j'ai regardé rapidement. On a surtout des réponses A et C. Donc, quand on coopère, on agit à plusieurs, etc. Et c'est qu'on collabore pour apprendre des autres. On coopère avec un but commun. Sylvain, c'est quoi la réponse ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, oui, je crois que je m'en souviens. D'où ça vient ? Vous n'avez pas de ma tête. En fait, il se trouve qu'au sein des cahiers pédagogiques, il y a un collectif qui s'est formé là d'enseignants, d'enseignantes premier, second degré et de formateurs qui réfléchissons aux pratiques de coopération. Et donc, c'est dans ce contexte-là où on cogite beaucoup sur ces questions. Ça nous a conduit à nous intéresser à la littérature scientifique sur ces sujets. Et donc, il y a des éléments qui sont précis, c'est-à-dire qu'ils ont une épistémologie. On est en mesure de pouvoir dire pourquoi on opère à cette distinction et pas à une autre. Donc, voilà, les référents théoriques de la distinction qu'on a pu mettre à jour, ce sont les travaux ordonnés par Jean-François Marcel de l'Université de Toulouse ou les travaux en sciences économiques et sciences politiques des lois Laurent de l'Université de Paris ou ceux de Nicolas Gau de l'Université de Rennes. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, plein d'autres, il y a tout un tas de spécialistes en philosophie, en anthropologie, en biologie, en sciences de l'éducation, bien sûr, qui proposent et qui clarifient cette distinction. Coopérer, c'est agir ensemble. Voilà, c'est souvent, pour coopérer, on a besoin d'être dans le même espace au même moment et on agit ensemble en combinant nos comportements mutuels. et la coopération, alors on le voit bien lorsqu'on étudie la coopération animale, par exemple, mais la coopération est le fruit d'une intention individuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui nous a obligés à coopérer. Et ça se traduit par cette intention individuelle, par un bénéfice aussi. C'est-à-dire qu'on coopère parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. Dans le monde animal, la coopération, elle est motivée par la survie. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Wilson, c'est-à-dire les espèces qui survivent le plus longtemps sont les espèces coopératives. Même si, à l'intérieur d'une espèce, ce qui prédomine sont les comportements égoïstes. Donc ça, c'est ce qui détermine une coopération, un comportement coopératif. Un comportement collaboratif, c'est autre chose. Même étymologiquement, on voit bien, collaborer, c'est travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, il y a une méthode qui semble tout à fait opportune. C'est celle qui consiste à se répartir le travail en fonction des talents individuels. On le voit bien dans les collèges et les lycées. C'est normal que ce soit les profs de maths qui enseignent les maths. Imaginez si c'était quelqu'un comme moi qui enseigne les sciences d'éducation, qui doivent enseigner le théorème de Pythagore à des élèves en quatrième. Ça risquerait d'être catastrophique. Donc voilà, le principe de la collaboration, c'est qu'on répartit le travail en fonction des talents individuels parce que l'objectif, c'est que le projet qui nous unit, notre but commun, soit atteint de la meilleure façon possible, que la réalisation soit la plus belle possible. Et donc ça, voilà, c'est ce qui détermine la collaboration. Alors, pourquoi on fait la distinction entre les deux ? Parce que vouloir faire collaborer des élèves pour apprendre, c'est extrêmement problématique. Et c'est un piège majeur de la coopération, d'ailleurs, qui a été identifié il y a plus d'un siècle par Roger Cousinet et qui a surtout été expliqué et vulgarisé par la thèse de doctorat, de la thèse d'État de Philippe Mériou. Tu veux dire, ce qui manquera dans la collaboration, ça va être l'apprentissage, le sujet d'apprentissage pour tous. Ce qui manque dans la collaboration, c'est une compréhension fine de ce qu'est l'acte d'apprendre. Oui. Parce que, j'en touchais deux mots tout à l'heure, même si c'est plus facile d'apprendre avec part et pour d'autres, parce qu'on est humain et que la socialité est quelque chose qui nous attire, il n'en demeure qu'on ne peut apprendre que par soi-même. Si on ne fournit pas un effort, on ne peut pas apprendre. Et donc, si on travaille de manière collaborative à l'école en se répartissant les tâches, les élèves se répartissent les tâches de manière inéquitable. Alors, Philippe Mériou, lui, il explique qu'il y a quatre fonctions qui se dessinent en moins de 30 secondes autour d'une table. Les élèves concepteurs qui pensent à la réalisation du problème, ceux qui pensent le plus. Les exécutants, ceux qui rendent service aux concepteurs, que ce soit plus facile à faire, ils écrivent, ils découpent, ils colorient. Et puis, les chômeurs et les gêneurs. Donc, les seuls qui peuvent espérer apprendre dans cette configuration sont les concepteurs, mais on s'est rendu compte que la plupart du temps, les concepteurs sont ceux qui ont le moins besoin d'apprendre. Et c'est justement parce qu'ils ont le moins besoin d'apprendre que c'est à eux qu'on confie les fonctions de conception. Et donc, fait qu'il suffirait de faire collaborer des élèves pour qu'ils apprennent. Et c'est là un énorme piège. Et la coopération est intéressante parce qu'elle est finalisée par une action individuelle. Ce qui est tout à fait cohérent avec l'acte d'apprendre parce que, je le redis, on ne peut apprendre que par soi-même. Oui. C'est vraiment un sujet passionnant et moi, je conseille vivement d'aller dans tes livres qui sont remarquables là-dessus. il y a une fiche outil dans le dossier qui est une fiche outil élaborée par Cédric Serre qui explique comment mettre en place la coopération. Comment donc mettre en place cette coopération ? Cédric est directeur d'école à Candy Harg. Fanny, comment est-ce que ça se passe ? Alors, une mise en place de coopération ? Alors oui, effectivement, c'est ça, une classe coopérative, ce n'est pas une classe où les élèves vont faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et donc, pour que ça fonctionne, il va falloir effectivement déjà établir des règles qui vont être indispensables à créer un climat propice aux apprentissages. Déjà, il faut que chacun se sente bien dans la classe pour pouvoir apprendre et donc, la première règle, c'est qu'il faut absolument respecter tout le monde, on n'a pas le droit de se moquer et on va être bien traitant les uns envers les autres. Ensuite, l'apprentissage, ça va passer par différentes phases. Il y a des phases collectives, il y a des phases d'écoute et il y a des phases de travail individuel, comme le disait Sylvain il y a quelques minutes. Et donc, la deuxième règle, à mon sens, qu'il faut mettre en place, c'est de respecter un code des sons. Et donc, souvent, ce qui est utilisé, par exemple, on peut utiliser la couleur blanche, ça veut dire qu'on est en travail collectif et donc, on écoute celui qui a la parole. On peut se mettre dans un code couleur orange qui veut dire qu'on chuchote. C'est un moment où on travaille en petits groupes. Et par exemple, un code rouge où on se tait et on écoute, on se tait, pardon, et on est en train de travailler individuellement sans déranger les autres. Voilà, ce sont déjà des règles, je pense, préalables à la mise en place d'une classe coopérative afin que le climat soit propice aux apprentissages. Et ensuite, il y a plein d'outils qui sont présentés dans la fiche outils de Cédric. je peux en présenter quelques-uns éventuellement. Donc déjà, il y a plein d'outils pour que la coopération soit efficace. Donc ça, c'est toutes les formations élèves qui peuvent être mises en place, dont l'une dont j'ai parlé par exemple tout à l'heure sur la grenouille. Il y a des outils pour créer la coopération. Donc pour créer de la coopération, il faut laisser l'espace en fait et le temps aux élèves pour le faire. soit ça peut être des moments dédiés dans une heure de cours, soit ça peut être sur des moments, des plages plus spécifiques dans la semaine où on laisse du temps aux élèves pour coopérer. Par exemple, nous dans notre lycée, on a une heure par semaine qui s'appelle l'heure coopérative où les élèves, c'est une heure qui est dédiée à la coopération et les élèves sur cette heure-là, ils peuvent s'entraider les uns les autres. Ensuite, on peut utiliser un outil pour respecter le rythme de chacun qui s'appelle le Tetra-aide. Donc ça, c'est un outil qui permet à chaque élève dans la classe de dire à un instant donné s'il est disponible pour donner de l'aide, si au contraire il a envie d'être seul et de travailler seul ou si au contraire il a besoin d'une aide urgente parce qu'il ne peut pas continuer son travail. Il y a beaucoup d'exemples de Cédric et on y reviendra parce que toute cette gestion de l'apprentissage, on y reviendra tout à l'heure quand tu nous parleras de tes classes coopératives dans ton lycée parce que est-ce qu'il y a un gain de temps à perdre du temps à apprendre aux élèves à coopérer par exemple ? Ce sont des questions qu'on pourra poser tout à l'heure peut-être mais tu parles aussi de classes coopératives dans le second degré et même en lycée, ça veut donc dire qu'il y a des équipes qui coopèrent et donc Cyril, toi aussi tu es en lycée, tu as été en collège aussi et est-ce qu'on peut faire seul une coopération dans sa classe quand les autres enseignants ne le font pas ? Oui, on peut faire seul. Avant j'étais enseignant de technologie, j'avais qu'une heure et demie par semaine et aujourd'hui j'ai quatre ou cinq heures par semaine selon les classes. On peut faire seul, les élèves s'adaptent très bien, on arrive en sixième, ils passent de un enseignant en onze enseignants, ils arrivent à s'adapter assez rapidement et c'est bien sûr plus difficile, ça serait mieux qu'il y ait plusieurs enseignants qui travaillent de cette façon-là. D'ailleurs, il y a des témoignages de chefs d'établissement dans le dossier qui essaient de mettre en place ce type de coopération au sein d'une équipe mais il est possible quand même de faire seul en prenant du temps soit lorsqu'on est professeur principal sur les heures de vie de classe ou en investissant du temps, on en reparlera de la gestion du temps mais il est tout à fait possible de leur apprendre à coopérer et la difficulté parfois c'est qu'ensuite ils réclament ça de certains collègues donc ça peut mettre en difficulté des collègues qui ne travailleraient pas comme ça parce que les élèves vont avoir de l'appétence pour cette façon de travailler. Je me rappelle une anecdote où j'ai été filmé par un magistère sur un parcours animé par Sylvain pour se former à la coopération et la classe que l'on voit qui est autonome au mois de janvier avait une fiche de suivi parce que mes collègues les trouvaient pénibles, bavards alors que nous nous faisions cours dans deux salles à la fois puisqu'il y avait neuf ordinateurs dans une salle et neuf ordinateurs dans l'autre et donc dans un dispositif différent ils avaient un comportement différent donc voilà c'est tout à fait possible et puis c'est on ne travaille plus de la même façon je sors du cours aujourd'hui je suis reposé. Oui moi je peux témoigner de ce que tu racontes ayant donc professeur de musique c'est une heure par semaine et j'étais professeur de on peut on peut trouver des façons de de flirter avec avec les règlements pour avoir des heures supplémentaires et effectivement l'heure de vie de classe me servait à faire du travail coopératif mais aussi la chorale était dédiée à cette classe d'autres élèves venaient et ça me permettait d'avoir ces élèves de sixième trois heures et de la même manière on m'a reproché on me disait c'est super ce que tu fais en coopération avec tes élèves mais tu leur donnes la parole et dans nos cours ils l'apprennent et donc ça me mettait ça me mettait parfois en difficulté jusqu'au jour où j'ai dit bah écoutez moi ça me gêne pas qu'ils apprennent on y va ensemble c'est on va on va on va on va coopérer ensemble et ça donne des résultats formidables avec les collègues Sylvain il faut obligatoirement former les élèves à la coopération est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement puisqu'on est tout de même une espèce coopérative on est quand même une espèce groupale nous contrairement à ce qu'on a l'idée là c'est pas est-ce qu'il faut faire coopérer les élèves c'est est-ce qu'il faut les former à la coopération c'est le dossier à laquelle le dossier essaye de répondre alors par rapport à cette question est-ce qu'il faut former les élèves à la coopération il n'y a il n'y a pas qu'une seule réponse dans le champ des réflexions pédagogiques on peut en distinguer trois grandes qui correspondent au grand courant dont j'ai parlé tout à l'heure du côté des des mouvements pédagogiques et en particulier du mouvement freiné qui le plus réfléchit à ces questions là la réponse à cette question faut-il former les élèves à la coopération la réponse est non parce que ça serait en autorisant les élèves à coopérer les élèves développeraient les habiletés à pouvoir coopérer avec les autres c'est ce qu'on appelle l'approche naturaliste où les élèves apprennent à coopérer par exemple lors des moments de régulation avec les conseils coopératifs d'élèves ou les heures de vie de classe en collège donc ça c'est la première réponse il y a une deuxième réponse qui est issue du courant du courant mondial qui s'appelle le cooperative learning c'est l'approche nord-américaine et qui explique que oui il faut former les élèves à la coopération et c'est même le principe des pédagogies du cooperative learning on les forme à la coopération pour qu'ils développent ces fameuses habiletés coopératives les cooperative skills alors ça dans le dossier il y a l'article de Céline Bux qui l'explique bien concernant le mouvement freiné il y a l'article d'Henri Perroni qui explique pourquoi ça serait un peu une scolastique que de vouloir former les élèves à la coopération alors qu'à l'ordinaire elle coopère et puis il y a le troisième courant qui est le courant issu des recherches sur lequel on réfléchit beaucoup et on s'appuie beaucoup en tout cas moi de par mon métier je suis un peu obligé sur les pédagogies de la coopération et où on s'est aperçu notamment grâce aux chercheurs en pédagogie ou aux chercheurs en sociologie de l'école que lorsqu'on laisse des élèves coopérer sans avoir été avertis d'un certain nombre de problèmes les élèves tombent dans tout un tas de pièges par exemple le fait de penser que quand on coopère on peut parler comme on veut ou quand on coopère on peut décider de travailler ou de ne pas travailler ou le plus important quand un enseignant nous autorise par exemple à travailler en groupe c'est de bien travailler avec les autres quitte à se mettre en retrait et de laisser les plus performants agir et donc voilà c'est pour ça qu'il y a une sorte d'un point de vue scientifique il y a une sorte de consensus sur ces sujets-là c'est-à-dire que faire coopérer les élèves sans les avertir et les former à ces dérives potentielles c'est prendre le risque que la coopération devienne un espace trop autonome et où n'en profitent au final que les élèves qui sont plus près de la culture scolaire avec des mises à l'écart des élèves qui malheureusement de par leur éducation familiale la plupart du temps n'ont pas eu la chance d'être avertis de ces choses-se-trappes Oui c'est effectivement et coopérer j'en profite pour parler un peu des cahiers pédagogiques partager coopérer nous avons depuis un an et demi maintenant on finit notre deuxième année une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver de nombreux webinaires maintenant on doit atteindre bientôt les 30 webinaires et nous avons récemment créé un podcast qui s'appelle La classe raisonne qui est animé par Laurent Reynaud et Céline Kael et ce podcast est tout débutant donc ce seront des épisodes d'une dizaine de minutes à peu près qui feront intervenir des collègues qui raconteront une pratique qui décriront un dispositif et le premier qui a été publié concerne notre dossier et ces podcasts seront enrichis tous les 15 jours à peu près là il y en a le deuxième vient d'être mis aujourd'hui voilà donc vous pouvez ou l'écouter sur le site des cahiers pédagogiques ou cliquer pour aller sur une chaîne de podcast que je ne connais pas je suis désolé c'est pas du tout voilà je les écoute sur la chaîne des cahiers moi-même Séverine on voit bien Sylvain décrit des pièges enfin parle de pièges dans lesquels peuvent tomber les élèves alors mettre des enfants très très jeunes en coopération ça a des limites j'imagine tout de même quelles sont les limites et les difficultés de cet exercice oui en effet en fait il y a besoin de prérequis à développer pour pouvoir entrer dans la coopération sans quoi elle serait laborieuse tout d'abord c'est l'acquisition des règles de vivre ensemble donc ça tout est à construire dès la maternelle dans un groupe de 3-5 ans on imagine bien qu'il va falloir d'abord apprendre à vivre ensemble l'enfant de 3-4 ans centré sur lui a besoin d'abord de se sentir en sécurité donc un enfant peu sécure va avoir besoin de temps avant d'entrer dans des activités coopératives la deuxième difficulté c'est l'acquisition du langage la coopération nécessite aussi d'entrer en communication donc évidemment il va falloir d'abord structurer le langage donc c'est pour ça que moi je propose des activités coopératives préparatoires par le biais d'activités pour apprendre d'abord à se connaître soi se connaître soi-même communiquer apprendre à communiquer de manière efficiente s'exprimer écouter et développer l'estime de soi et des autres je pense que ce sont des prérequis qui sont essentiels pour pouvoir d'abord commencer à coopérer donc on est obligé d'entrer dans des activités un peu décrochées d'abord avant de se mettre en activité coopération et puis vers 5-6 ans les enfants vont être capables d'entrer dans la coopération donc là ils vont pouvoir s'aider aider s'entraider tutorer dans diverses situations voilà on voit bien qu'il y a une difficulté à la coopération et que c'est quelque chose qui se met en place où forment les élèves donc il y a une question de temporalité moi je recommande de chercher les petits films pédagogiques que tu as pu faire Sylvain quand tu étais à l'école Ballard à Montpellier si j'ai bonne mémoire c'est Pierre Ballard l'école c'est ça ? non c'est Antoine Ballard l'école Antoine Ballard à Montpellier d'accord c'est un projet qui malheureusement s'est arrêté on avait des classes uniques en éducation prioritaire parce que tous les enseignants qui faisaient vivre le projet des classes coopératives sont partis oui c'est ça il y a des films absolument magnifiques sur les conseils d'élèves j'ai bonne mémoire Cyril de même tu as fait quelques films avec Sylvain je me souviens d'un film où c'est magique on voit les élèves on voit les élèves se lever se mettre au travail tout seul venir te voir s'il y a un problème et tu nous as montré un jour ce film en nous disant mais attention là on est en février et comment ça évolue une classe coopérative dans l'année on passe du chantier à l'ordre est-ce que ça nécessite automatiquement du bruit et une accoutumance de l'enseignant à un niveau sonore important ou est-ce que comment est-ce que ça marche Séverine et Fanny l'ont dit la priorité ça va être le vivre ensemble Sylvain l'a répété effectivement j'entendais au début je croyais parce qu'il y avait du bruit mais qu'il travaillait que c'était du bon bruit et c'est aux rencontres des cahiers pédagogiques que de façon avec une approche naturaliste en déjeunant avec les collègues quand il y a eu trop de bruit on était une centaine je me rappelle d'un collègue qui a fait un signe alors qu'il n'était pas révolutionnaire et que les autres ont compris qu'il voulait dire je trouve qu'il y a trop de bruit et les voisins se sont arrêtés de parler on reproduit le signe et en 7 secondes il n'y avait plus un bruit dans le réfectoire et on s'est remis à parler en murmurant et non plus en essayant de couvrir la voix de nos voisins et c'est comme ça que j'ai appris à gérer mes élèves donc dès le début d'année comme Fanny et Laurent en avaient déjà témoigné je vais leur proposer un jeu coopératif et je vais attendre à qu'ils essaient de ne pas gagner effectivement le premier quart d'heure est difficile qu'il y a du bruit et on se rend compte je leur demande s'ils veulent travailler ainsi ils me disent ah oui oui moi je leur dis non moi surtout pas je suis sensible au bruit je ne peux pas travailler comme ça donc on va apprendre à gérer ça et Fanny a parlé tout à l'heure de différents outils qu'on retrouve dans la fiche de Cédric et moi je voudrais allier ça avec parce qu'il ne suffit pas d'apprendre à coopérer ensemble on va aussi apprendre par la coopération et donc il va falloir que très vite j'aille les apprendre à devenir autonomes et leur apprendre à apprendre et donc pour travailler la responsabilité une petite anecdote que j'ai apprise également aux rencontres des cahiers pédagogiques donc je vous invite vraiment à y aller il y a encore cette année ça sera un peu plus sur le centre de la France avec Julie et Pierre notamment qui ont un atelier sur la coopération mais bien d'autres et donc lors d'un atelier si vous avez expliqué dès le premier cours les premiers élèves qui rentrent en classe je ne sais pas si vous avez remarqué c'est ceux qui ont des stratégies pour aller au fond ou sur les côtés même en formation d'adultes et donc je leur demande de faire une fiche avec leur nom leur prénom et puis en fait on va la mettre en boule cette fiche je mets la corbeille de papier sur mon bureau et je leur demande de jeter ils ont trois secondes pour mettre le papier dans la corbeille et je vais mettre un point de plus aux élèves qui auront réussi à mettre la corbeille le papier dans la corbeille alors il n'y a que trois quatre élèves qui arrivent c'est ceux de devant les autres trouvent ça injuste mais je leur ai dit c'est la bruelle et oui mais en fait je ne vais pas vraiment le mettre le point en plus mais ce qu'il y a c'est que les élèves qui se sont mis au fond et qui se sont éloignés du savoir qui se sont éloignés de la rétroaction que je pourrais faire s'ils étaient devant en observant leurs erreurs eux ils risquent de le perdre ce point donc ça va être leur responsabilité que de lever la main pour demander la parole d'essayer de participer et de se lever lorsqu'ils vont avoir une difficulté pour venir vers moi lorsque je serai à la table d'appui qui pourront venir qui pourront venir me poser des questions je suis en train de regarder sur le sommaire sur la table d'appui il y a un bel article de Mireille notamment à Nudis pour des élèves à besoins particuliers donc c'est un dispositif vraiment intéressant donc la table d'appui c'est un lieu où les élèves viennent voir l'enseignement pour avoir de l'aide là j'ai besoin d'aide quoi voilà c'est ça et donc l'une des premières choses c'est d'oser demander de l'aide et Ode en parle très bien dans son article donc il y a un article également sur oser demander de l'aide il va y avoir tout cet apprentissage-là qui fait qu'ils vont devenir responsables et autonomes et c'est pour ça que ça va marcher moi je voudrais signaler un je ne sais pas si ça se trouve encore sur le web faites une recherche avec Jacques Nimié qui était un formidable pédagogue des mathématiques sur Reims je crois il était à Reims là je vous parle du début des années 70 c'est quelqu'un Jacques est décédé il y a une bonne dizaine d'années maintenant et il raconte une classe coopérative dans laquelle il est inspecté on est au début des années 70 et le rapport d'inspection il a mis ce rapport sur sa page qui doit encore exister qui a d'ailleurs qui n'est pas à jour maintenant évidemment mais qui a une très belle bibliographie et le rapport dit je n'ai pas vu monsieur Nimié travailler voilà mais force est de constater que les élèves travaillent et qu'ils ont un numéro un niveau qui très honorable enfin c'est tourné de façon très drôle peut-être n'a-t-il pas vu que Jacques Nimié était en fait au service de ses élèves et que les élèves venaient le voir quand il y avait une petite difficulté voilà je voudrais vous poser une on va reprendre un peu le quiz une deuxième question toujours le quiz de Sylvain c'est la question numéro 7 je crois qu'il y en a 8 ou 10 je ne sais plus dans le dossier qu'est-ce qui distingue tutorat et monitorat seuls les experts peuvent être moniteurs tout le monde peut être tuteur le tutorat est une organisation d'adultes alors que le monitorat se fait entre élèves les pratiques de monitorat sont plus anciennes que celles du tutorat pardon décidément j'ai copié ça un peu rapidement c'est tutorat le deuxième mot la classe mutuelle une classe mutuelle monitor fonctionne mieux qu'une classe coopérative tuteur A, B, C, D voilà et Sylvain est-ce que la formation à la coopération s'évalue j'entends par là évidemment il doit y avoir j'imagine que l'enseignant doit évaluer ce qui se passe dans sa classe mais est-ce qu'on évalue les élèves dans leur formation à la coopération Sylvain la formation à la coopération elle n'a pas besoin d'être évaluée il existe des outils d'évaluation de ces formations notamment ce qu'on appelle les brevets de tutorat mais ces brevets de tutorat ils ont juste un caractère symbolique effectivement quand on veut introduire du tutorat dans une classe le principe c'est que tous les élèves soient tuteurs parce que ce sont les élèves tuteurs qui profitent le plus de ces situations et donc pour expliquer ça aux élèves on met en place des séances de formation avec des exercices qui sont pensés pour ça et à la fin on peut un peu symboliser et reconnaître le travail le travail des élèves avec un brevet de tutorat mais qu'ils le réussissent ou qu'ils leur importent ils ont suivi la formation ils ont entendu ces histoires-là et puis ils sont volontaires pour aider quand un copain viendra les voir ils sauront qu'ils pourront dire oui ou dire non la question en matière de coopération et d'évaluation la question qui se pose surtout c'est est-ce qu'on doit évaluer les habiletés coopératives développées par les élèves et là la question de mon point de vue mais tout le monde ne partage pas mon point de vue c'est plutôt non en fait c'est plutôt non sauf quand on veut aider les élèves justement à améliorer leur façon de coopérer la logique de formation c'est plutôt non parce qu'en France la coopération est plutôt présentée dans les textes de prescription de l'activité des enseignants comme étant un moyen pour aider les élèves à apprendre contrairement à d'autres systèmes éducatifs on en a parlé un peu tout à l'heure où la coopération est un objectif donc si c'est un objectif effectivement il faut bien évaluer pour rendre compte alors que alors que nous il n'y a pas de cours de coopération et il n'y a pas de preuve de coopération il y a quelques disciplines il y a quelques domaines où effectivement on demande à ce qu'il y ait un travail de coopération qui soit évalué par exemple Jean-Charles dans ta discipline dans l'éducation musicale sur le chant choral mais de manière générale en France on n'a pas besoin de perdre du temps ou de consacrer de l'énergie à évaluer ce que les élèves font en coopération parce que c'est un moyen qu'on leur offre supplémentaire pour apprendre je n'ai jamais c'était une part importante de mon activité musicale d'enseignement je n'ai jamais évalué le chant parce que tellement intime quoi et le chant choral qui était alors là le chant collectif c'est formidable je dirais presque encore moins du même niveau l'élève qui ne chante pas d'abord je ne suis pas capable de dire pourquoi dans le sens quel est le blocage est-ce que c'est une incompétence ça je n'y crois absolument pas donc je ne peux pas évaluer quelque chose qui n'est pas une incompétence mais en revanche je peux évaluer une production finale d'un groupe ça c'est qu'est-ce qui se passe le groupe ah oui mais voilà tel élève enfin sans nommer on ne nomme pas les élèves c'est le groupe qui sera évalué mais à la fin est-ce que c'est les attendus étaient là dans les réalisations du chant et par ce biais je le dis vraiment j'ai eu d'immenses plaisir de réalisation d'élèves à trois voix en sixième sur le chant anglais extrêmement compliqué enfin vraiment c'était formidable à faire Fanny tu travailles en donc tu as parlé d'un dispositif de quatre classes coopératives dans ton lycée c'est un article qui est sur le site je crois est-ce que tu peux parler de l'organisation que ça demande oui alors on a quatre classes coopératives c'est une forme rhétorique pardon quand je dis est-ce que tu peux parler parce que si je réponds non je ne serai pas bien on a quatre classes coopératives donc ça fait cinq ans maintenant que le projet a été lancé et petit à petit on a eu de plus en plus de classes on a commencé par une classe de seconde on est maintenant à deux classes de seconde une première STMG et une terminale générale et donc dans chacune de ces classes en fait les équipes organisent la coopération avec leurs spécificités mais par contre il y a quatre piliers autour desquels tournent ces quatre classes donc déjà on fait des conseils coopératifs qu'on appelle aussi les conseils d'élèves donc ça ça a lieu une fois par semaine ça prend une heure par semaine ce sont des heures qu'on a réussi à prendre nous sur les heures d'EMC alors ça fait une demi-heure de plus que l'horreur BO mais voilà on fait ça sur les heures d'EMC donc les conseils d'élèves c'est une instance ritualisée de prise de décision où les élèves vont proposer des choses pour la vie de la classe des projets l'organisation du travail ce genre de choses donc ils font des propositions puis ils les votent et ensuite ces propositions sont mises en place lorsqu'elles sont acceptées et donc ce conseil d'élèves au fil de l'année il est entièrement géré par les élèves avec différentes responsabilités qui leur sont données donc on leur montre nous au début comment faire ces responsabilités comment les prendre en charge et petit à petit on leur donne donc il y a un responsable du temps il y a un responsable de l'écoute il y a un responsable de la parole qui va distribuer un bâton de parole il y a un responsable du vote il y a un archiviste qui va rappeler les règles et les décisions qui ont été précédemment votées pour pas que ça tombe aux oubliettes et donc il va demander un compte rendu au responsable et enfin il y a des secrétaires qui prennent en note ce qui se passe pendant le conseil donc voilà ça c'est un des premiers piliers il y a un deuxième pilier ce sont les heures coopératives là aussi on a la chance d'avoir une heure par semaine donc j'en parlais tout à l'heure les heures coopératives c'est une heure où les élèves vont pouvoir s'entraider ils vont pouvoir aussi mettre en place les décisions qui ont été votées lors du conseil coopératif et donc pour les aider à s'entraider au mieux il y a un élève à chaque fois au début de cette heure qui va au tableau faire dessiner un tableau avec deux colonnes une colonne je peux aider en et j'ai besoin d'aide en et les élèves vont s'inscrire et ça permet d'organiser la coopération plus facilement puisque les élèves savent du coup qui a besoin d'aide et qui peut aider dans tel ou tel domaine ensuite on fait des conseils de classe participatif donc ça c'est notre troisième pilier c'est à dire que les élèves vont être présents lors de leur conseil de classe au moment où leur cas est abordé c'est eux qui préparent donc ça doit se préparer en amont c'est eux qui proposent leur appréciation et ils vont pendant le conseil de classe aussi prendre un engagement pour la suite donc ça ça permet de travailler beaucoup la lucidité la prise de parole etc et enfin le quatrième pilier ça tourne autour des projets qui permettent de fédérer le groupe et donc d'avoir aussi pour nous et pour les élèves d'avoir un autre regard sur les élèves donc des exemples de projets qui ont été mis en place alors souvent ils peuvent être soit proposés par les enseignants soit ils sont proposés justement pendant les conseils coopératifs par les élèves donc des projets par exemple qui ont été mis en place c'était un projet d'apiculture un projet de potager des récoltes de produits de première nécessité pour des associations des boîtes à livres voilà il y a plein de projets ces cinq dernières années qui ont été mis en place oui merci je vous recommande un petit un webinaire qui vient de sortir auquel j'ai participé qui était organisé par la CEDRAP et qui vient d'être mis en ligne et il y avait dans ce c'était consacré à l'écoute en réalité écouter qu'est-ce que c'est écouter l'autre et j'étais avec Maëlys Rousseau et Cédric Forcadell Maëlys est en maternelle et Cédric était en primaire et il donne tous les deux des exemples de classes coopératives qui sont absolument magnifiques mais vraiment c'est un il y a des moments splendides dans ce qu'il raconte entre autres comment une école réorganise sa cour pour faire pour faire en primaire pour faire retomber les tensions à ça oui comment ça se passe alors il y a quelques interventions depuis tout à l'heure alors il y a des interventions je dirais qu'elles sont plus dans le sens du contexte comment réussir à faire coopérer des élèves dans une société qui est individualiste ou bien comment réussir à mettre en place de la coopération est-ce que c'est possible de le faire en cours d'année est-ce que c'est possible de le faire sans le soutien de la direction ou avec le soutien de la direction il y a aussi des questions sur mettre en place la coopération dans certaines disciplines par exemple le PS et puis après il y a voilà il y a quelques questions sur toujours sur la distinction entre collaboration et enfin alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question aussi je vais la lire directement donc apparemment il y a Sunpuff et Fourcade qui définissent la collaboration dans deux champs différents soit la recherche d'un bénéfice personnel dans un travail commun soit la recherche en commun du plus grand bien commun et donc il y avait des questions là-dessus et ensuite le troisième thème la coopération dans le cadre du socle commun ça fait un peu beaucoup mais c'est pas très là le le chat s'anime oui d'autant plus qu'on arrive maintenant enfin on n'est pas au bout mais bon ça commence à être on ne va pas pouvoir durer très longtemps qu'est-ce qui veut répondre sur la coopération dans une société individualiste quels d'entre vous voudraient y répondre ça serait bien que l'un d'entre vous y réponde je vais désigner quelqu'un Sylvain effectivement ça rend tout un tas de services dans certaines conceptions politiques qu'il n'y ait pas de coopération sous-entendu que les liens sociaux et que l'appartenance et l'engagement dans les collectifs ne soient pas dominants ça rend notamment tout un tas de services parce que face à des pulsions de consommation on n'est pas freiné dans ces élans là par d'autres avis ou des priorités de vie qui dépasseraient uniquement justement l'envie de posséder après c'est toute la différence entre coopérer et collaborer c'est-à-dire que d'un côté effectivement la coopération serait problématique dans une société qui favoriserait des élans un peu systématiques et dominants de consommation mais en même temps on est plus efficace lorsqu'on s'organise à plusieurs c'est la raison pour laquelle par exemple dans le traité de Bologne qui a essayé d'impulser un certain nombre de politiques éducatives au niveau de l'Europe la notion de collaboration a été clairement énoncée c'est-à-dire que tous les systèmes éducatifs devraient former les élèves à la collaboration alors certains n'arrivent pas à faire la différence entre les deux entre coopérer et collaborer donc ils mettent coopération mais l'objectif c'est de préparer par l'école les élèves qui deviendront de futurs employés à pouvoir travailler dans des entreprises où la rentabilité sera augmentée donc on voit bien que les politiques allez je vais schématiser mais des politiques dites de droite favorisent effectivement l'enseignement de la collaboration à l'école dans des logiques d'employabilité des élèves alors que des politiques dites plutôt de gauche c'est-à-dire progressistes favoriseraient plutôt la coopération parce qu'elle rendrait beaucoup plus accessible l'accès à la culture pour davantage d'élèves il y aurait une volonté de démocratisation de la réussite scolaire qui serait attachée à la coopération alors que les logiques de collaboration seraient plus tournées vers le monde de la rentabilité c'est pour ça que la question de l'évaluation des habiletés coopératives est importante parce que c'est un exemple significatif du fait que si on considère la coopération comme étant un moyen on n'a pas besoin de l'évaluer parce que le plus important est ce qui va être appris grâce à la coopération alors que si on considère la coopération ou la collaboration comme étant un objectif effectivement il faut l'évaluer parce qu'on doit rendre compte et on doit accompagner les élèves vers des attendus scolaires oui merci Sylvain sur la question du soutien institutionnel Fanny peut-être et puis Cyril est-ce que vous vous êtes heurté à ça ou est-ce qu'au contraire vous avez pu avoir une vraie collaboration avec vos supérieurs hiérarchiques alors de notre côté nous on a eu beaucoup de chance toujours les cinq dernières années je touche du bois mais on a toujours eu des directions qui nous ont beaucoup soutenus dans nos projets et donc qui nous ont laissé notamment organiser des co-formations entre nous etc vraiment qui nous aident toujours dans nos projets Cyril j'ai connu une quinzaine d'établissements avec des chefs d'établissements vraiment différents et donc Danton qui a été suspendu six mois pour harcèlement moral lui me mettait des bâtons dans les roues autant vous dire que pour vivre heureux il valait mieux vivre caché donc je le faisais mais je ne le disais pas tout simplement et par contre quand il y a un vrai soutien là il faut faire attention aux collègues qui ne voudraient pas participer à ça et qui pourraient se sentir rejetés ou exclus et il y a un témoignage là aussi d'un chef d'établissement j'ai oublié le nom mais ça va me revenir Guillaume Cochon merci qui explique ça de devoir aussi faire attention lorsqu'il y a des classes coopératives et qu'il y a des collectifs qu'il n'y a pas des collègues qui se sentent exclus de ces collectifs donc là aussi eux peuvent vivre cachés de leur côté et ça serait d'autres je me souviens de tes remarques dans une discussion si j'ai bonne mémoire privée d'ailleurs pardon de ramener ça sur ce webinaire où tu disais qu'il pouvait aussi y avoir une certaine violence à imposer à des collègues qui n'ont pas fait un certain chemin des techniques pédagogiques qu'ils n'ont pas et qu'ils ne connaissent pas encore et que chacun doit faire un chemin pour entrer dans la coopération est-ce que Séverine peut-être est-ce qu'il y a des communautés de partage entre écoles et collègues qui se mettent en place je crois que tu en as fait allusion Séverine oui 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 donc en effet nous on a mis en place une communauté de partage entre classes internes dans laquelle on travaille à plusieurs sur les rituels coopératifs mais pas que donc en fait ensemble on s'est réunis alors bon le Covid a un petit peu freiné les démarches mais on a recensé voilà ensemble on se retrouvait on recensait les activités coopératives qu'on menait dans nos classes et on partageait nos mises en oeuvre nos outils c'était aussi un moment où on prenait le temps d'échanger de partager aussi sur les difficultés qu'on rencontrait dans nos classes alors notamment sur le climat scolaire parce qu'en fait je crois que c'est quand même très lié voilà par exemple un enfant qui refuse de participer sur tous les projets coopératifs qu'est-ce qu'on fait voilà comment est-ce qu'on gère les conflits de classe et donc à plusieurs on peut proposer des solutions auxquelles les collègues n'avaient pas pensé et puis au-delà de ça on a aussi réfléchi à toutes les modalités d'organisation toujours spatiales des classes donc voilà je revendais un petit peu sur ce que disait Fanny tout à l'heure sur les classes coopératives nous on est en plein dedans en fait quand je parle de rituels coopératifs c'est la mise en place des conseils coop qu'on peut faire dès tout petit où les enfants vont s'approprier leurs propres projets et les mettre en œuvre donc voilà et donc entre collègues on réfléchit à comment est-ce qu'on peut amener les enfants à créer leurs propres projets et les amener vers le chemin de l'autonomie voilà oui moi je recommande un outil qui est merveilleux qui est la DVDP qui peut permettre d'entrer dans ce partage des tâches et une coopération la discussion visée démocratique et philosophique donc il y a beaucoup de choses là-dessus sur les cahiers pédagogiques et les ouvrages et les textes de Michel Todzi qui a longtemps fait partie du comité de rédaction et je vous recommande aussi c'est de l'auto-promotion avec mes copains Jean-Michel Zakarchuk et puis Sylvain Connac nous avons écrit à la fin du confinement et coordonné un livre qui s'appelle Construire ensemble l'école d'après on n'a pas précisé la temporalité de l'après malheureusement et dans ce livre il y a un article de Guillaume Caron de mémoire qui raconte que finalement les élèves qui étaient habitués à la coopération avant le confinement de 2020 se sont relativement se sont adaptés plus rapidement à ce qu'ils devaient faire confiner ils avaient une autonomie de travail et ils ont mis en place par les moyens modernes de communication des systèmes pour continuer à coopérer entre eux et de même des communautés d'enseignants qui étaient sur des systèmes de coopération entre enseignants y compris entre enseignants dans des établissements éloignés ont pu continuer à travailler grâce à Zoom qui s'est développé ou des choses comme ceci et ont ressenti beaucoup moins en tout cas n'ont pas ressenti d'isolement beaucoup moins que les collègues qui étaient très isolés je voudrais vous montrer Séverine je crois que tu viens d'y faire allusion je voudrais vous montrer un dessin en vous demandant mais d'y réagir très rapidement parce qu'on va malheureusement arriver vers le bout de notre webinaire je vais vous montrer un dessin il y a 8 dessins généralement dans un cahier dans un dossier là c'est le croate qui a fait ce dessin que je dois vous trouver qui est là donc ce dessin pardon le voici et je voudrais que vous que vous y que vous y réagissiez dans l'ordre de mon écran par exemple Séverine alors oui alors en maternelle les plus jeunes sont centrés sur eux donc des petits enfants tous égaux avec un haut on en a beaucoup bon moi je me dis est-ce qu'il faut peut-être aussi laisser la liberté d'apprendre seul de respecter celui qui a besoin de s'isoler aussi pour travailler voilà voilà pourquoi je pense Fanny oui alors moi je trouve que cette image elle illustre parfaitement l'article qui est situé sur la même page dans la revue puisque en fait cet article expose une formation des élèves au goût de l'effort et donc en leur faisant vivre en fait pour qu'il les apprivoise les émotions agréables et désagréables qui sont liées à tout apprentissage et là on voit vraiment cet élève qui est tout seul qui ne comprend pas du tout il a l'air de ne pas comprendre du tout ce qu'il est en train de faire et il a l'air vraiment d'être là dans le mal et donc on n'attend plus que la suite c'est-à-dire qu'il passe de l'autre côté avec son émotion agréable du ça y est je sais que je sais c'est une allusion à Daniel Favre la dépression cognitive etc c'est remarquable Cyril moi je me dis qu'on peut l'interpréter différemment et ce que j'ai appris avec Sylvain notamment c'est que lorsque je constituais les groupes au hasard en distribuant des cartes à jouer où on pouvait mettre les quatre rois ensemble les quatre dames ensemble les quatre valets ensemble etc il fallait d'abord s'assurer que de la volonté de coopérer qu'à un moment donné si un élève est moins bien parce qu'il a le droit d'avoir des soucis il a le droit de se sentir moins bien ce jour-là ou d'avoir envie de travailler seul et bien il est autorisé à travailler seul et donc je ne lui distribue pas de cartes et il faut que les autres soient tolérants vis-à-vis de cet élève-là il est en droit de ne pas travailler seul et peut-être qu'il nous rejoindra la prochaine fois oui un bon dessin c'est un dessin polysémique Sylvain oui en plus de ce qu'on dit c'est vrai une famille et Cyril ce qui me marque moi c'est le visage de cet élève qui est tout seul et qui pour moi symbolise le fait que par des organisations coopératives et sans le vouloir malheureusement on peut décourager des élèves qui sont déjà très fragiles à l'école d'où l'importance d'un certain nombre de précautions qu'on ne peut de mon point de vue identifier qu'au sein de collectifs d'enseignants qui réfléchissent à plusieurs à ces questions il y a une métaconnition à avoir aussi chez les enseignants je pense à ça puisqu'on va y participer aussi et bien moi ce petit élève qui est tout seul il me fait de la peine parce que tout ses goûts finalement il est renforcé il est isolé par les protections qu'il a mis en place pour se protéger et il n'arrive peut-être pas à se rendre disponible pour être dans la relation avec l'autre que ce soit enseignant ou autre élève malgré ses regards presque d'invitation à pourquoi tu fais ça pourquoi viens avec nous ce sera sympa donc voilà ce petit garçon me fait de la peine et en même temps combien de petits garçons de petits pieds d'ailleurs sont dans nos classes isolées de la relation et n'ont pas vraiment l'occasion d'apprendre à travailler la relation avec les autres alors que s'il y a bien un endroit où les élèves passent du temps c'est bien à l'école oui pour ma part je le trouve remarquable ce dessin mais aussi très dur pour cet élève c'est peut-être pas son égo qui fait qui fait problème ça peut être sa relation à l'autre effectivement ça peut être aussi j'ai envie de travailler tout seul puis aujourd'hui je n'ai pas envie de travailler avec les autres enfin on a tous ressenti ça et je trouve le dessin je le tire moi vers l'émotion c'est quelque chose de très émouvant très émouvant je pense comme dessin il est presque temps de clore ce webinaire et je voudrais vous demander à tous avec une réponse rapide pardon je vais arrêter le partage j'avais complètement oublié de l'enlever je vais vous demander une réponse rapide en quelques mots qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un enseignant ou à un groupe d'enseignants qui veut débuter faire débuter ses élèves à la coopération qui est-ce qui veut commencer dans le même ordre Fanny oui moi je moi je lui dirais juste de se lancer en fait en réalité je pense que il n'y a rien de tel que l'expérience pour voilà pour apprivoiser la chose et enfin moi personnellement maintenant que j'ai testé ça je ne me vois pas refaire autrement donc voilà juste il faut se lancer alors il y a des moments plus agréables que d'autres il y a des échecs mais voilà c'est aussi comme ça que c'est aussi ce qui est très stimulant je trouve dans notre travail c'est de pouvoir essayer essayer toujours réessayer et puis sans jamais se lasser mais nous ne sommes pas des exécutants Cyril bien pour moi je dirais qu'il faut le voir d'abord pour se lancer que de façon pour aller voir aller voir des collègues qui ouvrent leur classe ou aller aux rencontres des cahiers pédagogiques et reste encore quelques places pour cette année les premiers servis seront les premiers c'est là vraiment qu'on apprend en l'ayant vécu on se sécurise pour oser oser se lancer oui c'est ça on appelle ça l'isomorphisme quoi le vivre d'abord et puis pour pouvoir le donner aux élèves Sylvain pardon oui il y a plein de il y a plein de levers pour débuter je ne sais plus qui disait le plus important pour débuter c'est de débuter et après peut-être je reprends un aphorisme de Freinet qui disait juste faire attention quand on débute de faire en sorte de ne pas se lâcher les mains trop vite parce que si on n'a pas les pieds qui touchent bien le sol on risque de se casser la figure donc une manière justement de ne pas se lâcher les mains trop vite c'est de faire partie de collectifs comme au CCE le mouvement freiné les cahiers pédagogiques ou plein d'autres c'est vrai oui même chose je pense qu'il faut oser il faut oser il y a une phrase de Séverine Hautebourg dans l'article débuté en maternelle aussi c'était peu os silencer mais une fois mais rares sont ceux qui font demi-tour et c'est exactement dans la même mouvance que ce que disait Fanny en tant qu'enseignant c'est vraiment très satisfaisant d'observer les élèves agir comme des futurs citoyens moi je parle vraiment des tout petits mais voilà d'avoir d'instaurer un climat de place propice aux apprentissages et on est dans une spirale vertueuse et on n'a pas envie d'en sortir donc ça fait du bien quand même je crois qu'il faut vraiment oser se lancer oui moi je rejoins beaucoup Sylvain parce que je m'y suis noyé à un moment quand j'ai commencé je crois qu'il faut commencer petit à petit il faut faire attention ça peut être épuisant en réalité de mettre tout paraît formidable mais c'est une c'est quelque chose qui se construit chez l'enseignant très progressivement et il faut vraiment faire attention de ne pas s'y noyer à ça tu veux dire quelque chose ou pas là-dessus j'allais dire exactement la même chose se lancer doucement être sécure soi-même ne pas avoir peur de ce que l'on peut prendre pour des échecs qui sont en fait juste la progression logique les élèves apprennent à coopérer mais nous on apprend à faire coopérer nos élèves donc on fait des erreurs comme les élèves et finalement et finalement on apprend tout autant que les élèves en menant ces démarches coopératives et oui c'est beau à voir et c'est beau de se voir grandir aussi une dernière question à tout le monde encore une fois encore plus rapide cette fois-ci est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et donc un sujet qui n'a pas été abordé que vous auriez aimé aborder et Sylvain je suis en train de m'apercevoir que je ne t'ai pas fait répondre au deuxième quiz et donc les gens auront besoin d'aller dans le cahier pour avoir les réponses c'était un piège en réalité donc est-ce que vous avez une question Séverine l'ordre de l'écran a changé je ne sais pas pourquoi est-ce que un sujet que tu aurais voulu aborder ? comment faire coopérer les adultes entre eux ça c'est je pense la formation des adultes oui ça on n'en a pas assez parlé Cyril le lien entre coopération et différenciation mais Guillaume en parle notamment avec le plan de travail page 36 voilà Assa tu étais passée en troisième position ah c'était quoi la question pardon tu étais sur le chat c'était en fait c'était pas c'est une question qu'on aurait pu aborder et qui ne l'a pas été alors pour le chat il y a des questions autour du travail de groupe et de la mise en place de la coopération je pense que ça la mise en place des groupes comment organiser concrètement dans sa classe qu'est-ce qu'on fait concrètement comment c'est quoi la première étape personnellement j'ai une proposition de réponse venez aux rencontres d'été à Moulin sur Allier c'est la campagne ce serait bien je vous en parlerai à la fin tout ça Sylvain oui moi j'aurais bien aimé qu'on discute la suite à l'article de Guillaume Couchot sur comment on peut accompagner des chefs d'établissement en collège et lycée ou des inspecteurs du premier degré ou des directeurs d'école à accompagner des enseignants qui souhaitent justement faire vivre des situations de coopération pour leurs élèves c'est un autre sujet mais qu'on n'a pas eu le temps malheureusement d'évoquer oui Fanny moi un peu comme Séverine j'aurais aimé qu'on parle de la coopération entre adultes parce que c'est un sujet qui me semble très important surtout lorsqu'on veut monter une classe coopérative dans une équipe complète vous pouvez sur la chaîne YouTube retrouver c'était en avril 2021 je crois nous avons fait déjà avec toi Sylvain un webinaire sur la coopération faisant suite au financement participatif que nous avons fait pour la rénovation du site qui est en cours et qui va encore évoluer bientôt et donc vous pouvez aller voir ce webinaire qui est en ligne il y a un peu un peu moins d'un an je crois peut-être peut-être au mois de mai voilà je voudrais vous remercier tous les quatre à ça également merci de ta présence il est temps de clore ce webinaire et je vous rappelle ce numéro que vous pouvez acheter sur notre site qu'il existe une bibliographie commentée une citographie comprenant des références des sites des albums qui peuvent vous aider vous dire aussi que pour faire un tel numéro ça lit la collaboration puisque chacun a des tâches définies mais aussi la coopération et qu'on est nombreux à travailler sur ce type de numéro vous pouvez nous rejoindre sur tout dossier d'ailleurs pas que sur ce type de dossier vous pouvez nous rejoindre on a besoin de rencontrer des gens c'est une revue associative qui paraît donc par le travail conséquent de nombreuses personnes salariées ou militantes votre soutien est fondamental vous pouvez vous abonner ou liker cette vidéo sur la chaîne YouTube les deux prochains webinaires auront lieu le 11 mai prochain et sera consacré à la méthode le prochain dossier à sortir puis le samedi 18 mai toujours ça sera un débat éducatif avec Jean-Michel Zakarchuk enseignez avec les erreurs des élèves surveillez notre site pour avoir les informations merci de votre présence bonne soirée à vous à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio